Vous mettez un posté d'Oshie dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante. En avril dernier, invité de Armada, Fabien Lecoeuvre avait violemment critiqué la jeune chanteuse. Des paroles qui avaient provoqué un véritable tollé auquel Oshie a plusieurs fois répondu. Deux mois après la polémique, elle a accepté de revenir sur son année éprouvante dans les colonnes du Parisien. La chanteuse a d'abord expliqué que le soutien qu'elle avait reçu était touchant et rassurant, je me dis que peut-être les mentalités changent. Mais Oshie a surtout souffert. En un an, je m'en suis pris plein la gueule. Depuis les victoires de la musique de l'année dernière, elle avait embrassé une femme, note de la rédaction, les homophobes ne me lâchent pas, regrette-t-elle auprès de nos confrères. Moi, je veux juste faire de la musique, a continué Oshie avant d'expliquer que les propos de Fabien Lecoeuvre avaient eu de terribles répercussions sur ses proches, ils ont bouleversé ma mère. Je l'ai eu au téléphone en larmes. Je ne pensais pas que si est-il cela blesserait autant mes proches. Et si est-il chaud pour la confiance en soi, a ajouté la jeune femme. Quelques jours après cette interview polémique, Fabien Lecoeuvre avait tenu à présenter ses excuses à l'artiste. Je présente mes sincères excuses à Oshie, à tous les artistes et leur entourage, que j'ai blessé par mes mots inadmissibles et indignes de l'amour que je porte à la chanson française, écrivait-il. Je regrette très profondément ces paroles malheureuses que je ne pensais pas et espère de tout cœur que vous me pardonnerez ce dérapage. Comment Oshie a-t-elle réagi ? Sur le plateau de cet avou quelques jours après le dérapage de l'attaché de presse, Oshie avait pris la parole. Franchement ça fait mal au cœur, si est-il pas normal d'entendre ça en 2021 et si est-il profondément blessant pour moi, pour les gens de ma famille, pour les gens qui m'écoutent à d'abord déplorer la chanteuse avant d'ajouter, je n'ai pas pleuré mais ça fait du mal. Si est-il grave de laisser dire des propos comme ça, ça peut décourager certains jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Peu convaincu par les excuses de celui qui avait été écarté provisoirement de son poste chez Europe 1, Oshie a poursuivi, il appelle ça un dérapage, pour moi c'était profondément pensé, il a eu le temps en dix minutes de se rendre compte de ce qu'il disait je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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